Cadeau pour Hommes Et voilà j'ai même fait ma petite liste avec toutes les idées que j'ai trouvées Ce sont des cadeaux que j'ai déjà offerts ou alors des idées que j'avais pour cette année Que j'ai trouvé autre chose en attendant et donc je me suis dit que j'allais garder ça en tête pour les années qui suivent Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal d'idées Et on va commencer tout de suite Et le premier truc que j'ai mis sur ma liste, ce sont les trucs les plus classiques on va dire C'est tout ce qui est pantoufles, peignoirs, chaussettes, écharpes et gants Écharpes et gants, je veux dire, moi je ne sais pas pour votre homme Mais moi le mien par exemple, tout ce qui est gants, écharpes et chaussettes Ça disparaît dans la maison Je ne sais jamais où ils sont, lui non plus il ne sait jamais où il les met Donc à chaque fois, à chaque année je lui en rachète Et voilà à chaque fois j'essaie de trouver Disons les chaussettes à thème de Noël Ou tout ce qui est écharpes et gants aussi J'essaie de trouver quelque chose de plus marrant et plus différent Qu'un simple écharpe noire et des gants noirs Des fois j'en trouve, des fois j'en trouve pas Cette année j'ai réussi à en trouver par exemple Tout ce qui est des chaussettes de Noël chez H&M aussi Je pense que Zara les avait aussi Et c'est tout des chaussettes super marrantes Que je pense qu'il apprécie quand il reçoit ça Il ne les porte pas toute l'année Mais en tout cas ici quand c'est la période de Noël Je pense que ça lui fait plaisir La même chose pour les pantoufles et les peignoires J'avais trouvé à un moment donné Des pantoufles à thème de Star Wars Moi le mien il est complètement malade de Star Wars Donc par exemple tout ce que je trouve en Star Wars A thème Star Wars c'est quelque chose Moi je me dis à chaque fois Ah ça ça va lui faire plaisir Et donc j'avais trouvé des pantoufles et des peignoires Avec ce thème là Et je trouvais ça super marrant Puisque voilà je pense qu'il ne s'attend pas du tout de recevoir ça Je n'ai pas acheté ça cette année Mais je me suis dit que je vais sûrement garder ça en tête Pour les années qui suivent Ensuite Ce qui est super marrant aussi Et c'est assez à la mode cette année Ce sont les cartes du monde à gratter Et donc si vous aimez beaucoup voyager ensemble Ou alors même Enfin je ne sais pas Même pour votre papa Ou votre frère Ou n'importe quel homme dans votre vie S'il aime voyager S'il aime tout ce qui est la géo Et tout ça Je trouve que c'est un super beau cadeau Parce que c'est vraiment quelque chose C'est une carte en fait interactive Donc c'est super marrant De gratter à chaque fois Les pays dans lesquels Vous avez voyagé Ou ils ont voyagé Et je vais vous montrer Un que c'est ici C'est une carte noire Et à chaque pays en fait A des couleurs différentes Donc Je vais voir si je sais la sortir d'ici Voilà Donc voilà à quoi ça ressemble Une carte comme ça Je ne sais pas vous la montrer mieux Mais voilà plus ou moins à quoi elle ressemble Et donc toutes les parties dorées On va dire Ce sont les parties Qu'il faut gratter Et par exemple Sur celle-ci Je disais Il y a aussi Tous les drapeaux De tous les pays Et ça aussi C'est super intéressant Même pour les personnes Qui n'aiment pas la géo Comme moi Mais sinon Vous avez plein de petits trucs A gratter Comme les îles Enfin les pays Les capitales Enfin Je trouve que c'est super marrant Comme idée Et J'ai hâte De le voir gratter Parce que nous En tout cas On aime beaucoup voyager Donc Je me suis dit Que ça pourrait être Un cadeau super sympa Même pour nous Enfin Pour moi aussi Comme ça On pourra gratter ensemble Les pays dans lesquels On a été Et je trouve que c'est une idée Différente D'une carte Simple Qu'on dispose Quelque part Ensuite Ce que j'ai mis Sur ma liste C'était quelque chose Que j'avais trouvé Super super sympa C'était en fait Une enceinte Bluetooth Et voici Celle que moi J'avais acheté Elle est super petite Et super mignonne Et je la trouvais Enfin je sais pas Elle est super super sympa Et je vous assure Parce qu'on l'a testé Je vous assure Qu'elle fait vraiment La musique On l'entend super fort Donc c'est pas Parce qu'elle est toute petite Qu'on va entendre Rien C'est vraiment Je sais pas Je la trouvais super mignonne Si vous ne voulez pas Acheter ce genre D'enceinte Il y a aussi Celles qui sont Un peu plus classiques Et voilà Mais je trouve Que c'est une super bonne idée Surtout pour les gens Qui aiment écouter de la musique Quand ils sont tout seuls À la maison Ou quand Ben même pas Quand ils sont tout seuls Et que vous avez pas envie D'entendre leur musique Ben maintenant Ça va être encore pire Pour vous Parce qu'on va l'entendre Dans toute la maison Voilà Ça c'est une chose Ensuite Moi ce que j'avais trouvé Aussi comme idée Assez sympa Et cette idée Je pense qu'elle est valable Pour toutes les personnes Qui ont du mal À se réveiller le matin Et pour ça Moi ce que j'ai acheté C'est un réveil Lumière De chez Philips Et j'avais vu Cette idée Sur internet aussi Et quand j'ai trouvé ça Je me suis dit Que c'était une super bonne idée Pour mon copain Parce qu'il a tout le temps Du mal à se réveiller le matin Et en fait Ce réveil Ce qu'il fait C'est qu'il a En fait Il fait une simulation De levée de soleil Et il vous réveille En fait progressivement Donc il y a une alarme aussi Il y a l'intensité De la lumière Et je pense Qu'elle peut être utilisée Comme une lampe aussi Je pense qu'il y a Oui Il y a en fait Une fonction Avec 10 réglages D'intensité lumineuse Moi j'ai hâte De tester ça Même pour moi aussi Enfin oui Vous allez me dire Que je fais des cadeaux À mon copain Et que j'essaye D'en profiter aussi Mais voilà On habite ensemble De toute manière En général On utilise les trucs Ensemble Mais voilà C'est un truc Que j'ai hâte De tester Et ceci Côtait je pense 50 euros 40 Moi je l'ai acheté En tout cas sur Amazon Et je pense Et je pense que vous pouvez En trouver Même des moins chers Sur internet Ou sur les sites Que vous vous faites Confiance Moi je l'ai acheté J'ai eu aucun souci Avec Pour la livraison Je veux dire Et ils sont Ils sont arrivés Assez vite Donc voilà Moi j'étais super Super contente De ça Et j'ai vraiment Hâte de tester On a testé Hier soir La lumière Et c'est vrai Qu'elle va Super super fort Mais je pense pas Quand on la voit En fait Quand on dort Et je sais pas J'ai hâte de tester Je trouvais que c'était Une bonne idée Pour les personnes Qui ont du mal A se réveiller le matin Ensuite On va passer D'un domaine A l'autre Et donc Pour les personnes Et pour les hommes Qui aiment Le chocolat L'alcool Enfin Et les deux là Ensemble J'ai trouvé Une super bonne idée Et ceci Est du chocolat Liqueur Attendez Parce que je sais même plus Oui Des chocolats Liqueur 15% Donc c'est pas rien Et c'est du chocolat Belge Et il y a Tout des goûts différents Dedans Je trouve que c'était Une super bonne idée En plus Le packaging De cette boîte En fait On dirait vraiment Des capsules A bière Moi je trouve Et je trouve Que c'est une super bonne idée Pour les personnes Justement qui aiment Le chocolat Et l'alcool En même temps Ensemble Je trouve que c'est vraiment Une super bonne idée Et des packagings Comme ça Vous en recevez pas Tout le temps Donc je trouve Que c'est quelque chose D'un peu plus différent A offrir Et je trouve Que c'est vraiment Une super belle attention Quand vous offrez ça En tout cas J'ai même pas encore On a même pas encore Ouvert la boîte Donc j'ai hâte De tester Voir Ce que ça donne En plus Tous les goûts différents Donc je ne sais pas J'ai hâte Franchement j'ai super hâte Moi le chocolat Pas trop l'alcool Mais le chocolat j'adore Donc s'il y a de l'alcool dedans Ça me dérange pas de tester Et à mon avis Lui non plus Ensuite Ensuite si vous n'avez pas le budget D'acheter des trucs super chers Je vous conseille de lui faire Quelque chose de plus personnalisé Comme je pense qu'on voit maintenant Un peu partout Les tasses qui sont Avec des photos de vous Ou de vos enfants Enfin voilà C'est quelque chose de personnalisé Et je trouve que ça fait toujours Une touche un peu plus différente Et plus spéciale Moi ce que j'ai trouvé À un moment donné C'était de faire un livre Et j'ai trouvé ça une super bonne idée Parce que les tasses Et enfin Tout ce qui est Tasses, t-shirts Et tout ça Je n'avais pas envie d'acheter en fait Et donc j'ai trouvé justement Ce livre Que vous pouvez faire vous même De A à Z Donc vous choisissez exactement Les pages que vous voulez Les personnages que vous voulez Et les actions Je vais vous en montrer une Parce que c'est ce que j'ai créé En fait Pour lui Et je trouvais que c'était Une super bonne idée Par contre en fait Le seul truc qu'il y a C'est que Vous ne savez pas choisir la langue Donc c'est que en anglais Moi pour ça C'est vrai que j'avais payé Un peu cher C'était je pense 60 euros Mais j'ai dû avoir La livraison aussi Donc je pense que c'était Dans les Oui 50 ou 60 euros Le site Avec lequel j'ai fait Ce livre S'appelle Lovebook Et en fait Ce livre Moi j'ai choisi De le faire Un peu comme une histoire De ce qu'on a vécu Jusque là Mais vous pouvez faire Exactement ce que vous avez Envie de faire Donc ça dépend C'est peut-être Vos meilleurs moments De votre relation Ou même pas Relation Marie-femme Ou que sais-je Peut-être Ça peut être aussi Je ne sais pas Fille-papa Ou enfin voilà C'est vraiment Votre choix Et vous choisissez Exactement ce que vous voulez Et vous pouvez créer En fait vous-même Les personnages De ce livre Et donc je vais vous montrer Un tout petit peu Je n'ai pas envie De tout montrer Mais je vais vous montrer Quand même un tout petit peu De ce que ça ressemble En fait c'est sur Attendez Parce que j'ai un peu du mal Je vais vous montrer Comme ça Ça ressemble un peu Comme un livre Comme un livre Des bandes dessinées Ou enfin voilà Quelque chose comme ça Enfin moi en tout cas Ça me fait penser à ça Mais je trouve que c'était Une super bonne idée En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De faire ce livre Et c'est notre premier livre On va dire Ensemble Donc voilà C'est l'histoire de nous C'est le titre du livre Et je ne sais pas C'est quelque chose Que je pourrais montrer Peut-être à mes enfants Ou je ne sais pas C'est quelque chose Qui me fait plaisir A chaque fois de voir Et j'espère que Lui aussi ça lui fait plaisir Je pense en tout cas Que c'est un cadeau Qui est vraiment bien pensé Dans le sens où Vous choisissez exactement Les moments Que vous avez envie De montrer dans le livre Et voilà C'est quelque chose De très spécial En tout cas pour moi Et pour la personne Qui reçoit aussi Ensuite Comme une autre idée Un peu classique aussi Je vais dire Plus moi C'est Ce sont les coffrets A thème aussi Et dans ce style là Moi je l'ai trouvé Dans plein de magasins Mais ça vous en avez partout Ce sont tout ce qui est coffrets De bain Il y a aussi Dans le même style Les coffrets Pour la barbe Ou la moustache Et je trouve que C'est assez sympa Je trouve que Ça pourrait être En tout cas pour quelqu'un Qui aime Entretenir sa barbe Et qui la veut D'une certaine manière D'une certaine forme Et tout ça Je trouve que Ça peut être vraiment sympa Moi ce que j'avais vu Encore une fois C'était un coffret De bain Donc avec un gel de douche Une éponge Et une bombe à bain Avec le thème de Star Wars Donc encore une fois Pour moi C'était quelque chose De très bien C'est ce que je voulais acheter Et voilà Il y a plein de thèmes Vous pouvez en trouver Sur plein de domaines Et d'intérêts différents Voilà On va dire ça comme ça Et je trouve que C'est toujours une bonne idée Qui n'est pas vraiment Chère tout le temps Ça dépend en fait Des coffrets De ce qu'il y a dedans Mais en général Je pense que Vous pouvez trouver ça Les plus basiques Ce sont plus ou moins A 10 ou 15 euros Donc c'est pas vraiment Quelque chose de très cher non plus Ensuite Dans le même thème Des coffrets Pour sa barbe Et la moustache Et tout ça Je trouve qu'une bonne idée Ce sont les rasoirs électriques Et donc si votre homme N'en a pas encore un Je vous conseille De lui en acheter un C'est quelque chose Que je lui avais acheté L'année passée Et je pense que C'est vraiment une bonne idée Parce que ça leur prend Moins de temps Et c'est beaucoup plus facile De les utiliser Quand ils sont électriques Plutôt qu'à la main Tout le temps A passer et tout Enfin je trouve que C'est quelque chose C'est un cadeau pratique On va dire Et je trouve que Ça pourrait vraiment bien aller Pour les personnes Qui n'en ont pas Et voilà C'est encore une autre idée En plus Que vous pourriez Vous pourriez mettre Sur la liste De choses à offrir Peut-être pas cette année Mais l'année prochaine Et voilà Je trouve que c'est quand même Une bonne idée Ensuite Une idée un peu différente Que j'avais trouvé Sur un site Qui s'appelle Cadeaufolie Je pense que C'est même un site Belle Si je ne me trompe pas C'était Un projecteur Pour smartphone Un projecteur Pour smartphone C'est exactement Ce que ça dit C'est une boîte Dans laquelle Vous mettez Dans laquelle Vous mettez Le GSM Et ça projette En fait sur un mur Pas trop loin Je pense que Ça va jusqu'à 2 mètres Mais ça projette Ce que vous Ce que vous avez Sur le GSM Ça ne va pas Aussi fort Qu'un vrai projecteur C'est normal C'est quelque chose D'assez petit L'écran De votre GSM Ce sera vraiment La taille Que vous allez avoir Sur le mur Je ne parle pas D'une taille Comme ça Mais je veux dire Plus le GSM est grand Plus l'image sera grande Aussi Mais sinon Je pense que Jusqu'à 2 mètres Vous avez vraiment Une belle image Et on l'a testé C'est vraiment pas mal C'était vraiment pas mal Et ça Ça m'avait coûté Je pense 30 euros Donc c'est plus Moi encore On va dire Assez raisonnable Compris Et c'est quelque chose D'assez sympa Et un peu différent De ce qu'on a l'habitude D'offrir tout le temps Ensuite Une autre idée Que j'avais eu Il n'y a pas longtemps C'était Lui offrir un puzzle Et ça C'était quelque chose Donc ça c'est pour les personnes Qui sont vraiment A fond dedans Dans tout ce qui est puzzle Avec 500 000 pièces Non pas 500 000 pièces 500 pièces 1000 pièces C'est vraiment quelque chose Qui pourrait vraiment Faire plaisir A une personne Qui adore Adore ce genre D'activité Et moi J'avais déjà offert Un cadeau comme ça Avec 500 pièces Je pense Et on l'a fait ensemble Mais ça nous a pris Un temps de ouf Sinon c'était super marrant A le faire Et je trouve que c'est Une belle activité A faire en couple Ou même pas en couple Mais en famille Si vous offrez ça A votre père Ou votre frère Je trouve que c'est vraiment Une idée assez sympa Autre chose Que j'avais vu Qui était aussi Très intéressant Je me suis dit Que je vais garder Cette idée en tête Peut-être pour les années A suivre C'était un kit Pour faire son whisky Ou la bière Ou le fromage Soi même Et je trouve Que c'est une super bonne idée Parce que Si vous aimez Vous Ou la personne A qui vous offrez Ils aiment L'alcool Ou le fromage Je trouve que c'est vraiment Une super bonne idée De faire ça à la maison Et de voir Pas à pas Comment il faut faire ça Pour avoir Le résultat final Et je trouve que c'est intéressant Quand on sait Quand on sait le faire nous même Je trouve que c'est encore Plus sympa Que de l'offrir Directement comme ça A une petite bouteille Ouais ok La bouteille on la boit Mais le faire C'est encore autre chose De différent Je trouve que c'est une idée Assez sympa Comme A offrir C'est vraiment une idée Pas mal Et je pense vraiment Que je vais essayer De retenir ça Pour les années Ensuite Une autre idée Que j'avais C'était Un masseur Pour les pieds Ou pour la tête Et ce sont les masseurs électriques J'avais vu ça aussi Sur le site De cadeau folie Je trouvais ça Pas mal comme idée Mais C'est C'est un peu cher Pour l'instant Je pense que Les appareils sont Plus ou moins 100 Et des 120 Ou je ne sais plus C'était quelque chose Comme ça Et je me suis dit C'est bon On va peut-être Acheter ça L'année prochaine Ou dans deux ans Ou on verra bien Mais en tout cas Je trouve que ça peut être Super super utile Le masseur à pied C'est vraiment quelque chose Vous mettez juste vos pieds dedans Et ça masse vos pieds Je pense qu'il y a plein de fonctions Et tout ça Enfin voilà Ça dépend en fonction De ce que vous trouvez Et le masseur à tête C'est pas un bête masseur non plus Parce que lui aussi Il coûtait je pense 112 ou 115 euros Et c'est un appareil Que vous mettez Comme Les Les casques VR Qui sont sortis maintenant Qui sont aussi à la mode Donc vous mettez Autour de votre tête Et je pense que ça fait un massage Un peu Enfin un peu partout Sur votre tête Je pense que c'est vraiment Une bonne idée Ça peut toujours Toujours servir Surtout si les personnes À qui vous offrez Ils travaillent beaucoup Debout Ou S'ils ont beaucoup à marcher Enfin voilà Ça dépend vraiment De la personne À qui vous offrez Mais je trouve que même Un massage Ça fait toujours plaisir À tout le monde Donc vous ne pouvez pas Vous tromper En choisissant ça Ensuite Pour une autre personne Qui aime beaucoup Boire du café Ce n'est pas mon cas Et ce n'est pas le cas De mon copain non plus On ne boit pas trop de café Mais je connais pas mal Qui ne pouvaient pas vivre Et qui ne peuvent pas vivre Sans café Et donc Une super bonne idée Ce sont les machines à café Compact et portables Donc ça veut dire Qu'ils peuvent faire leur café Partout où ils sont Je pense que les machines Sont vraiment petites comme ça Donc ça prend en plus Pas beaucoup de place Elles sont assez coûteuses Mais si vous voulez vraiment Faire plaisir à la personne Et que vous pouvez investir Dans ce genre de cadeau Je vous conseille À 100% de l'acheter Et comme dernier truc Un peu bizarre Je vous avoue Mais j'étais quasiment prête À acheter ça C'était Mais ce sont des trucs À manger aussi En général Ce sont des sucettes Ou des pralines Mais Elles sont différentes Dans le sens où J'avais vu des sucettes en or Donc ça Ça peut être aussi Pas mal Je ne sais pas Je ne sais pas le goût Je n'ai jamais testé Mais je me dis que ça pourrait être Déjà juste l'effet D'ouvrir et de voir Que ce sont des sucettes en or Ça fait déjà bizarre Mais ce que j'avais trouvé Qui était très bizarre Je vous avoue Et très Spécial Et différent C'était Des anus en chocolat Voilà Si vous osez Donner ça comme cadeau Je pense que ça pourrait être Super marrant Je ne sais pas Si ça pourrait faire plaisir Mais en tout cas C'est marrant Et voilà Il fallait absolument Que je le dise aussi Dans la vidéo C'était quelque chose Que je voulais absolument partager Parce que je trouve ça bizarre Et marrant en même temps Et je serais capable D'offrir ça à quelqu'un Donc voilà Je me suis dit que Je ne suis peut-être pas la seule Qui serait capable De faire ça Mais je trouve que c'est une idée marrante En fait voilà Et à mon avis Je pense que les pralines sont bonnes aussi Donc c'est juste L'aspect qui est bizarre Mais voilà En tout cas Sur cette note Super marrante Et bizarre Je termine ma vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que j'ai pu vous donner Quelques idées de cadeaux Si c'est trop tard Pour cette année En tout cas pour l'année prochaine Voilà Je vous remercie d'avoir regardé Et jusqu'à la prochaine vidéo Je vous fais des grands bisous Ciao Ciao